Bonsoir à tous et dans ce JT nous reviendrons bien sûr sur la disparition de Tommy Ungerer samedi à l'âge de 87 ans. Ses obsèques auront lieu demain en Irlande. Journée de mobilisation pour les auto-écoles contre l'ubérisation de leur profession en cause d'un rapport parlementaire qui pourrait les menacer. Et puis si vous voulez percer quelques-uns des secrets de la Grèce antique, direction le musée Adolphe Michaelis dans les sous-sols du palais universitaire de Strasbourg. Il était probablement l'alsacien le plus connu au monde. Tommy Ungerer nous a quitté dans la nuit de vendredi à samedi à Cork en Irlande. Le dessinateur, illustrateur et auteur alsacien s'est éteint à 87 ans. Il laisse derrière lui une œuvre inestimable de plusieurs milliers de dessins et de livres. Souvent connu pour ses ouvrages pour enfants, il était l'auteur également de très nombreux dessins politiques et satiriques. Une partie de son travail est visible au musée qui lui est consacré à Strasbourg depuis 2007. Tommy Ungerer est d'ailleurs un des rares artistes à avoir eu un musée de son vivant. Et s'il était parfois moins reconnu en France qu'à l'étranger, il avait reçu en octobre 2018 ses insignes de commandeur de la Légion d'honneur. C'était des mains du président de la République Emmanuel Macron. Et je vous propose maintenant d'écouter quelques mots de Tommy Ungerer. Il évoquait ses livres pour enfants lors de la dernière interview que nous avions faite avec lui, c'était il y a quelques mois. J'ai toujours pris plaisir à répondre aux questions des enfants. Parce qu'il y a encore un élément d'innocence et ça vient d'un esprit qui n'a pas encore été trafiqué par les adultes. Il y a là, à la base, dans le fond, une intelligence qui est encore dans sa pureté. Alors que ses obsèques se tiendront demain en Irlande, une cérémonie, un hommage lui sera rendu à la cathédrale de Strasbourg ce vendredi à 10h. En attendant, les témoignages se multiplient. Parmi les anonymes, par exemple, un livre d'or a été ouvert au musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Et puis, il y a des hommages aussi parmi ceux qui l'ont côtoyé. On écoute un de ses amis, Dominique Formels. C'est aujourd'hui l'alsacien le plus connu dans le monde. C'est le seul alsacien qui a fait une carrière internationale. Ses livres sont traduits dans une quarantaine de langues, y compris en chinois. Je l'ai encore vu il y a quelques semaines. Nous étions chez lui et il nous a montré tous ses projets, toutes les planches des futurs livres qu'il souhaitait sortir et qui vont certainement en partie sortir parce que des choses étaient terminées. Mais il avait un nombre de projets absolument incroyables avec un nouveau livre qu'il voulait sortir qui s'appelait « Les malpartis ». C'est tous ceux qui partaient mal dans la vie mais qui finalement réussissaient. Et Tommy considérait qu'il était lui aussi un mal parti. Mais finalement, il a eu une vie extraordinaire. Il a eu des vies extraordinaires, Tommy. Dans le reste de l'actualité, entre 4000 et 4500 voitures d'auto-école se sont retrouvées à Paris ce matin pour protester contre la réforme du permis de conduire. Parmi elles, nombreuses étaient celles venues d'Alsace. Pas d'opération escargot donc dans la région. Mais des inquiétudes sont bien présentes chez les professionnels de la conduite. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait promis de baisser drastiquement le coût du permis pour permettre aux jeunes d'avoir le permis plus vite et moins cher. Un rapport parlementaire a été remis dans ce sens au Premier ministre. Mais son contenu inquiète les auto-écoles. Adeline Pirron. Passer le code et le permis, ça fait souvent partie du passage à l'âge adulte. Mais cet événement a un coût, 1800 à 2000 euros en moyenne en Alsace. Le rapport parlementaire propose donc de le baisser. Mais pour la profession déjà impactée par le prix élevé du carburant, le coût du permis est incompressible. Certains prennent le permis de conduire comme un bien de consommation. Donc ce n'est pas un bien de consommation. On ne vend pas des leçons. On vient recevoir un enseignement. Et cet enseignement a un coût incompressible. Alors le schéma de la plateforme, le schéma de l'Internet, pour moi, ce ne sont pas des solutions pérennes. L'intérêt de passer son code en salle, en collectif, c'est qu'il y ait un échange de vécu de certains. Et là, c'est un enrichissement. Ce n'est pas juste mettre des croix A sur B ou sur C. Ce n'est pas du bachotage. Car pour baisser le coût du permis, le rapport préconise notamment de s'entraîner au code via des plateformes numériques et la fin de l'obligation d'avoir un local pour les auto-écoles. Les candidats pourraient aussi s'inscrire en candidats libres pour le passage du permis. Moniteurs et inspecteurs parlent d'ubérisation du métier et craignent une dégradation de la qualité de leur travail. Et cela pourrait avoir des conséquences sur la sécurité routière. Les accidents de la route sont en effet la première cause de mortalité chez les jeunes. C'est en fonction des élèves que va se jouer le prix d'un permis. Ça ne sert à rien de faire juste 20 heures si l'élève n'a pas de niveau. On parle de sécurité routière, on nous dit qu'on veut des bons chiffres, on nous apprend à faire une profession d'une très bonne façon. Et donc d'un autre côté, on dit non, on cherche juste le prix. Ce n'est pas logique, il n'y a pas de sécurité. Si on veut parler de chiffres de sécurité routière et si on veut que ça tienne la route, il faut vraiment arrêter de dire le prix, il n'y a que ça dans une formation. Moi je trouve que ce n'est pas le cas. C'est demain que le rapport remis au Premier ministre début février doit être dévoilé. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gouraud était en visite à Strasbourg aujourd'hui. Après une première étape à l'ENA ce matin, elle s'est ensuite rendue à l'INET, l'Institut national des études territoriales, dans l'après-midi. L'occasion de s'entretenir avec les futurs administrateurs territoriaux. Un échange où la réforme de la fonction publique ou encore la relation entre l'État et les collectivités territoriales était à l'ordre du jour. La ministre a aussi évoqué la question de la différenciation, soit comment permettre au territoire d'exercer des compétences selon leurs besoins. On écoute tout de suite Jacqueline Gouraud, elle est au micro de Fanny Koons. Depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les collectivités territoriales. Il y en aura peut-être encore, mais à mon avis à la marge. Mais en même temps, on voit à travers les événements qui ont lieu en ce moment, qu'y compris les collectivités territoriales, des fois demandent à ce qu'on revienne sur certains aspects du fonctionnement des collectivités territoriales. Sur le sujet de l'Alsace, j'ai été missionné par le Premier ministre pour accompagner les élus alsaciens dans leur projet. Et nous irons, nous appliquerons, je dirais, cette volonté commune dans le projet de loi. Direction la Grèce antique à présent. Et pas besoin d'avion pour cela, il vous suffit de descendre quelques marches dans les sous-sols du palais universitaire à Strasbourg. Ces marches, elles mènent au musée Adolphe Michaelis. Dès mercredi, vous pourrez y découvrir l'exposition Clérothérione. Alors qu'est-ce que c'est ? Réponse avec Camille Roland. Dans le sous-sol du palais universitaire se cachent des trésors de la Grèce antique. En suivant un des couloirs du musée Adolphe Michaelis, on peut y découvrir une étonnante machine, un Clérothérione. Ce dispositif était utilisé pour tirer au sort des citoyens au temps de la démocratie athénienne. L'idée, en fait, avec l'avènement de la démocratie et l'extension du tirage au sort, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre de citoyens de participer à la vie publique et d'avoir chacun une chance égale de participation à la vie publique, a rendu nécessaire, en fait, l'élaboration d'une machine qui permette à la fois de trier les citoyens pour garantir une sélection vraiment aléatoire, donc les trier dans un premier temps, et ensuite procéder à un tirage au sort qui soit complètement aléatoire. Et l'autre aspect important, c'est que la disposition sous forme de stèle de cette machine rendait visible l'intégralité du processus. Donc, il était fait au vu de tous. Les travaux sur le Clérothérione ne datent pas d'hier. Ils s'inscrivent dans une lignée de recherches qui remonte aux années 30. Cette reproduction est une hypothèse élaborée à partir d'études sur des vestiges archéologiques. Elle a été reconstituée en pierre par robots sculpteurs il y a deux ans. Et les chercheurs se sont inspirés d'un texte d'Aristote, la constitution des Athéniens, pour en comprendre son fonctionnement. Elle était dotée d'un certain nombre d'accessoires, comme on peut le voir derrière nous. Il y a un tube dans lequel s'écoulaient des sorts, qu'on extrayait de façon échelonnée, pour sélectionner les tablettes des citoyens qui avaient été insérées au préalable dans les rainures qu'on observe sur la machine, et qui permettaient de sélectionner une ligne après l'autre. Cette exposition est l'occasion pour le musée Adolphe Michaelis de ressortir une trentaine de moulages de sculptures antiques et d'objets de l'époque. Le point commun entre le Chlorothérian et les moulages de la collection du musée Adolphe Michaelis, c'est la démocratie athénienne. Il y a plusieurs thématiques dans l'exposition. La première thématique est la notion de citoyenneté et de citoyen. Qui a ce statut ? Comment on l'acquiert ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Ensuite, la deuxième thématique, ce sont les lieux de rassemblement, puisque les citoyens ont l'opportunité de pouvoir prendre part aux actions de la cité, mais aussi de l'acropole, donc l'espace religieux. Ensuite, on a la partie politique, bien sûr, où là sont présentées différentes personnalités politiques qui étaient pour ou contre la démocratie athénienne. Ainsi, grâce à ces copies d'œuvres de sculptures antiques, autrefois étudiées par des étudiants du palais universitaire, les visiteurs peuvent découvrir aujourd'hui différents aspects de la démocratie athénienne. Et place à l'image du jour et les signés d'Olivienne. Un label à suivre pour défendre le textile alsacien. La marque Alsace lance une campagne pour vous inciter à choisir les producteurs de notre région pour des dizaines de produits du quotidien. Du linge de maison, bien sûr, mais aussi des objets plus surprenants, comme les drapeaux des supporters, des décorations murales et des hamacs sur mesure, et bien sûr les célèbres chaussettes. Alors soutenez Alsace, terre textile.